Salut vos amis, bienvenue sur Fast Good Cuisine J'ai vu que la vidéo avec l'initiation au fitness vous a bien plu J'ai trouvé deux commentaires très intéressants, je vais les lire Premièrement, il y a Anto qui me dit Alors là oui, faut en refaire d'autres Il n'y a que très peu de vidéos concernant la diète sur Youtube Et souvent ce n'est pas très bien détaillé Ce serait vraiment cool d'en faire d'autres Tu arrives à rester sec toute l'année, tu t'y connais Tu devrais donc faire des vidéos sur des plats Ou par exemple des vidéos sur les différents glucides, lipides, protéines Etc, etc Et le deuxième commentaire Moi je veux bien que tu fasses ce genre de vidéos Mais pour la prise de masse ou la sèche Et bien les amis Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, c'est parti Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va aller aux courses Et cette fois-ci je vais vous donner 5 super aliments Qui va vous aider à sécher Vous allez voir, c'est parti Liste de courses c'est fait La musique c'est ok D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel genre de musique vous écoutez Si vous avez des noms à me conseiller Et maintenant, direction les courses, c'est parti Chaque fois que je sors en ce moment, je tombe sur des abonnés Salut les gars Salut Et en plus ces mecs là, ils ont une chaîne Youtube Alors c'est le moment pour vous de faire un peu de pub SACR Car Spotting On a un hashtag aussi sur Instagram Avec le même nom Bah voilà, je mettrai les infos dans la description Et est-ce que vous avez déjà testé une de mes recettes ? Ouais Beaucoup ? Plein ? 2-3 2-3, c'était bon ? Ouais, très bon Ok, cool Bon moi je vais aux courses C'est parti ? Allez, c'est le mec qui se part On arrive au magasin J'espère que les gens ne vont pas me trouver un petit peu chelou Parce que je parle avec ma caméra Et du coup, on va chercher tout ce qu'il faut Et après je vous explique Première chose qu'il vous faudra C'est des pommes Donc si possible, prenez des pommes bio C'est un petit peu plus cher Mais bien meilleur Si vous aimez bien les poivrons Pensez à prendre les verres Vous allez comprendre après Prenez des bananes C'est important Même en sèche Pour le thé vert Bien sûr, le mieux C'est d'aller dans une boutique à thé Mais si c'est pas le cas Et que ça coûte un peu cher L'alternative C'est tout ce qui est commerce équitable Ou du bio Parce que généralement Ça coûte un petit peu plus cher Mais c'est quand même de meilleure qualité Et en plus, vous allez faire un geste Pour les personnes qui cultivent le thé Et ça, c'est plutôt sympa Les oeufs Très très important pour la diète Et ce que je vous conseille de faire C'est prendre des oeufs Qui ont été élevés en plein air Ça coûte un petit peu plus cher Mais c'est bien meilleur Que les oeufs élevés en batterie Et puis même C'est un peu pas gentil pour les poules, non ? Donc prenez des oeufs frais Bon Là les amis Vous allez pas kiffer Je le sais Je vais vous parler De sardines Voilà Il va falloir acheter des sardines fraîches Si possible Ou même en boîte Vous allez voir que c'est encore Très très intéressant Niveau diète Et voilà Je pense qu'on a tout Maintenant on va passer à la caisse Et Ah j'ai encore un petit truc à vous conseiller Attendez Ça C'est vrai Non ça oubliez en fait Si vous êtes en sèche Oubliez Totalement Totalement On va rentrer à la maison Je vais tout vous expliquer Je pense que ça va vous plaire Le thé vert Voilà le plus connu Des super aliments Pour perdre du gras Mais alors Réalité Ou mythe Et bien Réalité Merci les catéchines Bon Je vous épargne l'explication complète Et pour faire simple Les catéchines sont une molécule Qui va vous permettre De garder le ventre sain D'ailleurs Selon plusieurs études Le thé vert consommé De façon régulier Permettrait d'empêcher De stocker au niveau du ventre Ou du moins Permettrait de diminuer De façon significative Le stockage du gras A cet endroit là Attention Je ne vous parle pas d'ice Je vous parle bien de thé Qui plus est Thé vert Servi sans sucre Il y a bien sûr Beaucoup d'autres composants Dans le thé Beaucoup d'avantages Quelques inconvénients Mais je vous laisse regarder Par vous même A moins que vous voulez Que je fasse une vidéo dessus Mais ça c'est à vous De me le dire En bas Dans les commentaires La pomme Et le poivron Ces deux là Ont une similitude Laquelle Non non Pas leur couleur Mais bien leur composition Puisque dans les deux On va retrouver Des flavonoïdes C'est aussi Une substance chimique D'ailleurs La catéchine Fait partie de la famille Des flavonoïdes Et ce qui est intéressant C'est que plusieurs études Montrent que La consommation De flavonoïdes Va permettre L'augmentation De nos dépenses énergétiques En gros Pour faire simple Lorsque vous mangez Une pomme Un poivron Ou encore Quand vous buvez du thé Votre corps lui Va dépenser Plus de calories Que d'habitude Et donc du coup Vous allez perdre Du poids Dans la pomme Vous allez aussi retrouver De la pectine Donc aussi Une molécule chimique Et cette molécule A deux actions Un Rassasiante Ça c'est connu Quand on a un petit creux On mange une pomme On a plus faim après Et deux Piègeuse de graisse Dans l'estomac Bon là je pense Que vous êtes tous fous Vous savez maintenant Qu'une pomme Permet de piéger du gras Mais alors Comment ça se passe Est-ce que c'est magique Voilà Explique moi Comment une pomme Peut me faire maigrir Du coup Je vais vous expliquer Ce qui se passe Quand on mange une pomme Alors vous allez croquer Mastiquer votre pomme Petit à petit Ça va aller dans l'intestin Et c'est là Que c'est magique Puisque dans les pommes Il y a en très grande quantité De la pectine Comme je vous l'ai dit C'est des fibres alimentaires Et au contact de l'eau Les fibres alimentaires Vont doubler de volume Donc vous allez manger Une pomme Qui est comme ça Et dans l'estomac Ce sera ça C'est pour ça Qu'on a l'effet coupe-fein Deuxième effet Les fibres dans l'estomac Vont se transformer Ont un sorte de gel Un petit peu visqueux Donc oui Ce n'est pas glamour Mais ce gel là Va permettre de ralentir La vidange gastrique Donc en fait En gros Dans votre corps Vous allez avoir Un gel contre les parois De l'intestin Et ce gel va emprisonner Les graisses Les sucres Pas tout Mais une bonne partie Et vous allez Les évacuer Vous savez Si vous savez Vous allez les évacuer Tout simplement Toilette Voilà Je ne savais pas comment dire Le mot WC ou Toilette Dans mes vidéos Mais voilà C'est bien Maintenant Vous savez pourquoi Il est bon de manger une pomme A 10h Ou encore à 16h Car elle vous calera Et en plus Vous aidera A perdre du gras Dernier petit conseil Sur les pommes Prenez des Granny Smith Celles qui contiennent Le moins de sucre Des oeufs Alors ça c'est un secret Pour personne Les oeufs C'est important Dans une diète Mais pourquoi ? Pour empiler les boîtes vides Comme Tibo InShape Non Bon je vous explique Pour faire simple Quand vous voulez perdre du poids Vous allez devoir Diminuer vos apports En calories Donc manger moins Que ce que vous mangez Actuellement Comme ça Le corps ira Puiser dans ses réserves De graisse Afin de trouver De l'énergie Pour son bon fonctionnement Quand vous allez Descendre vos apports En calories Il faudra toujours Conserver un apport En protéines Important Et c'est là Que l'oeuf Est idéal L'oeuf étant riche En protéines C'est l'aliment idéal En plus de ça Notre corps Va utiliser plus d'énergie Pour dégrader De la protéine Que pour les autres Nutriments En plus de ça L'oeuf étant très protéiné Il va vous aider A garder votre masse musculaire Même pendant votre sèche Bon après C'est sûr que vous allez Perder un petit peu De masse musculaire C'est normal Mais il faut savoir Vraiment Que c'est la protéine Qui va permettre De garder un maximum Votre masse musculaire La banane Oula La banane Pour faire du poids C'est possible ça ? Et oui C'est possible Car la banane Est riche en glucides Mais presque sans gras On va retrouver Dans la banane Du magnésium Du potassium Qui va vous aider A avoir une bonne pression sanguine On retrouve également Dans la banane De la vitamine B6 Des fibres Et des antioxydants Qui vont vous permettre De lutter contre le diabète Et même certains cancers Il y a également Dans la banane Des pectines En plus faible quantité Que la pomme Mais qui vont vous aider Pour la digestion Et donc du coup Bah voilà Pour toutes ces raisons là La banane Est à consommer Même en sèche Ou en période de régime Et je vous conseille toutefois D'éviter d'en manger Après 16h L'après midi Parce qu'elle est Riche en glucides Et pour finir La sardine Ouais C'est à peu près Cette tête là Que j'ai tiré La première fois Qu'on a parlé Pendant ma diète Mais écoutez bien Donc ce qu'il faut savoir C'est que la sardine Est très faible En calories Et est bourrée De vitamines Dont la B12 Et surtout Des oméga 3 Ces nutriments Vous permettent Dans un premier temps De lutter contre De lutter contre Le mauvais cholestérol Et à terme Vous aider A perdre du poids Et bien voilà Maintenant vous savez Quoi rajouter Dans votre diète Si vous voulez sécher Bien sûr Ce n'est pas magique Et il faudra pratiquer Du sport à côté Mais en tout cas Je pense Ça va beaucoup Vous aider N'hésitez pas A me dire En bas dans les commentaires Si mes conseils Ont été utiles Ou pas Comme ça Je referai Une vidéo Mais cette fois-ci Sur 5 aliments Pour prendre de la masse Je rappelle toutefois Que je ne suis pas Un professionnel De la santé Et que mes conseils Sont basés Sur mon expérience Personnelle En tout cas Si vous voulez plus De vidéos de diète N'hésitez pas A mettre un gros pouce bleu En bas de la vidéo On se dit A très vite Pour une autre recette Vous pouvez comme d'habitude Cliquer sur moi Pour vous abonner Et sur ce les amis Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501